Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de dessert, on va faire une pâtisserie. On va faire une pâtisserie Cajun. Vous allez vous régaler et vous allez voir ce que vous allez voir. Allez c'est parti, on part en cuisée. Alors pour faire nos baignets, on va avoir besoin de 550 g de farine, une pincée de sel, on aura besoin également de 120 g d'eau tiède, 360 g de lait tiède, on aura besoin de 60 g de sucre, de 2 oeufs, d'un cube de levure, ainsi que de 60 g de beurre ramolli, bien sûr de l'huile de friture. Alors on va déjà assembler tous les liquides avec la levure, donc à savoir le cube de levure. J'y ajoute le lait, l'eau, le sucre. Alors le sucre est important pour la levure parce que ça lui permet de s'activer, et les oeufs. On va mélanger le tout, donc vous pouvez le faire avec un fouet. Moi je vais utiliser le mixeur parce que ça va plus vite. J'ai mis la farine dans la cuve du batteur, j'ajoute une petite pincée de sel. On va mettre le crochet. Je vais mettre à basse vitesse. Et j'ajoute notre mélange de levure et de liquide. La pâte est bien mélangée, j'ajoute le beurre en une fois. Et je refais tourner à moyenne vitesse. On va laisser tous les éléments bien s'amalgamer, bien s'incorporer. Et en fait on ne va pas laisser pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit solide. On ne veut pas essayer de faire une boule. On va simplement les incorporer, c'est une pâte qui va rester assez lâche, assez molle. Voilà, notre pâte est terminée. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'elle est encore assez liquide. Elle n'est pas très ferme, c'est comme ça qu'on la veut. Maintenant on va la faire pousser, on va la faire doubler de volume. Je vais la filmer en contact avec un film plastique. Je mets un agent de graissage de façon à pouvoir retirer ma feuille de plastique facilement ensuite. Voilà. On n'a pas besoin d'appuyer, il faut simplement la mettre au contact, c'est pour lui éviter de croûter en fait. On va la laisser pousser gentiment. Donc comme je vous l'ai dit, jusqu'à doubler de volume dans un coin de la cuisine. Voilà la pâte a vraiment doubler de volume, vous voyez elle est vraiment super belle. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai mis de l'huile à chauffer. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la déposer sur ma plaque et la découper. Et puis on pourra faire cuire nos baignets. On va juste l'étaler un petit peu, on va pas la travailler, on va la laisser telle quelle. Et puis on va la découper en portions, donc en morceaux, pour avoir des baignets. Et puis on va la fracuire direct. Et c'est au contact de la chaleur qu'elle va se mettre à gonfler en fait. Donc je coupe des rectangles. Bon celui-ci c'est le premier, donc ça fait un triangle, mais c'est pas grave. Et je le pose directement dans l'huile. Telle quelle. Et là vous allez voir qu'il va gonfler en fait sous la chaleur. On va le retourner. Donc on va les faire cuire sur les deux faces. Et puis ensuite une fois qu'ils seront bien dorés, on va les sortir et on va les mettre sur une grille. Allez je le retourne encore une fois. Belle couleur. Allez il est bien gonflé, super. On va pouvoir le sortir, donc on va le mettre sur la grille. Et on va réitérer l'opération avec les autres baignets. Alors je vais tout de suite passer le baignet dans le sucre. Quand il est chaud, vous voyez. Voilà, hop, super. Et puis je vais le remettre sur la grille. En attendant qu'il refroidisse un petit peu. Alors ne les sortez pas trop tôt, il faut qu'ils aient une belle couleur. Il faut qu'ils aient gonflé. Et surtout en fait, la couleur va vous donner l'assurance qu'à l'intérieur ils sont cuits. Si vous faites des baignets trop pâles, vous risquez d'avoir un baignet qui ne sera pas cuit à l'intérieur. Voilà, tous nos baignets sont faits. On en a un peu plus d'une vingtaine. Donc je les ai tous enrobés de sucre. Mais on n'est pas obligé. On peut simplement les ouvrir et mettre ce qu'on veut dedans. Mais normalement, ils sont livrés tels quels. C'est-à-dire cuits avec un peu de sucre dessus. Regarde comme ils sont tendres. Regarde. Tu vois ça ? Ça c'est vraiment super cool. C'est que du bonheur à manger. Donc il en manque déjà deux ou trois. Comme vous pouvez vous en douter. Puisque les enfants sont passés par là. Donc il me presse pour que je termine la vidéo pour pouvoir les manger. Alors on va dire, bon bah il n'y a plus qu'à. Allez à table. Voilà, franchement il n'y a rien à faire. C'est que du bonheur ce petit baignet. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ici ou là. Vous partagez cette recette sur vos réseaux sociaux préférés pour la faire connaître. Et puis bah vous vous faites plaisir, vous le faites. Vous le mangez avec vos enfants ce petit baignet. Vous le faites après un gumbo par exemple. Ça fera un très bon dessert pour un repas cajun. Et vous allez vraiment épater tout le monde avec ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao ! C'est parti !